Mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous et ce qui ressort dans vos énergies générales. Alors, comme son nom l'indique, ce tirage ne correspond pas à une période spécifique de temps. On est sur de l'intemporel, c'est-à-dire que les messages qui ressortent peuvent correspondre pour vous à un passé de vie. Vous pouvez déjà les avoir expérimentés, les situations évoquées dans ce tirage. Ça peut parler dans l'actuel ou ça peut parler plus tard dans le temps. Il est possible aussi que ce tirage ne parle pas à tout le monde. On est bien entendu sur du général YouTube. On va démarrer, on va tirer une carte de ce nouvel oracle et on enchaînera comme d'hab avec l'oracle G. Ceci étant dit, je vous laisse aussi également, celles et ceux qui le souhaitent, vous abonner à la page Insta que j'ai créée récemment qui s'intitule La Maison Coaching où je partage des postes, où je publie des postes de coaching au quotidien, de motivation et de psychologie. Ok, on y va. C'est parti, amis. Balance pour vous. On va voir un petit peu ce qu'on nous donne comme information. Alors, ce tirage aussi est émotionnel, sentimental, d'accord ? On est sur les émotions qui vous traversent. On n'est pas que sur le domaine amoureux. Alors, bien entendu, ça en fait partie, vous l'aurez compris. Mais on est sur les émotions au sens large. Et on a cette carte du Mirage qui est sortie également pour les Béliers. Le Mirage. Bon. Alors, cette carte du Mirage nous indique, vous indique, amis Balance a potentiellement identifié une forme de décalage entre la réalité telle qu'elle est et la réalité telle que vous voulez qu'elle soit ou telle que vous l'observez. On nous parle ici avec cette carte du Mirage d'une perception, d'accord ? Qui est peut-être un petit peu illusoire, qui est peut-être un petit peu erronée, une façon de percevoir quelque chose, une situation, une personne, des événements de vie. Une façon de percevoir qui est peut-être un petit peu différente de la réalité elle-même, d'accord ? Alors, il y a tout autant de façons de percevoir et d'interpréter les événements de vie qu'il y a de personnes, bien entendu. Mais avec cette carte du Mirage, on nous indique ici peut-être des fausses croyances. C'est-à-dire que ça peut être dans les deux sens. Ça peut être positivement qu'on interprète cette carte ou négativement. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai une situation en face de moi, je me dis mais arrête de croire que ça va se passer comme ça, que ça va se produire comme ça, ce n'est qu'un mirage. Il ou elle, par exemple, se moque de toi. Il ou elle ne t'aime pas vraiment. Ça peut être à connotation négative, comme l'exemple que je viens de donner, ou à connotation positive. Avec cette carte du Mirage, ça peut être en mode les pensées qui sont les vôtres sont illusoires, sont erronées. Vous ne voyez pas le positif dans une situation réellement. Vous ne percevez que la face négative du truc, d'accord ? Ça peut être ça aussi avec cette carte du Mirage. Donc, le Mirage nous témoigne ici d'une forme de décalage entre vos attentes, vos perceptions et la réalité telle qu'elle est. Ok ? Bon. On garde en tête cette carte du Mirage. On y va. Allez, balance. Au niveau émotionnel, sentimental. On y va pour les balances des messages, s'il vous plaît. C'est une solaire, lunaire ascendant du Zodiac. Balance. Que se passe-t-il émotionnellement pour les balances ? Tirage sentimental, intemporel. On y va. Ok. Alors, on a la consultante Balance. Vous êtes la femme Balance ou partenaire de l'homme Balance. On nous parle ici potentiellement d'une concrétisation, d'une signature. Je ne sais pas si vous voyez bien. D'une signature de contrat, de choses qui évoluent en faveur d'un engagement, d'accord ? Ça peut être une signature concrète de quelque chose. Je signe un bail, je signe un contrat de travail, un contrat de mariage ou autre. Ou alors, ça peut être plus symbolique, d'accord ? Je m'implique, je m'implique émotionnellement, je m'implique concrètement dans un projet. Je m'implique moi vis-à-vis de moi-même par rapport à des décisions de vie. Il y a cette idée avec ce début de tirage potentiellement d'une situation qui vient à vous avec une possibilité de s'engager, une concrétisation par rapport à des actions au préalablement posées. Et là, on a une résultante, c'est-à-dire oui, votre offre est acceptée. Ou alors, oui, ça y est, vous pouvez d'ores et déjà signer ce contrat. On vous embauche. Il y a cette idée, si vous voulez, de quelque chose qui avance en termes d'engagement. Soit c'est ça, c'est-à-dire un événement un petit peu instantané, comme ça, qui arrive d'un coup, en faveur d'un engagement ou d'un désengagement. Attention, on a la signature. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Rappelez-vous, on a cette carte du Mirage. Donc, est-ce que finalement, je ne perçois pas la fausse réalité, le poteau rose, et que finalement, j'ouvre les yeux sur une situation et je me dis, ah non, 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 c'est pas pour moi, je m'en vais. Ou alors, est-ce que c'est dans l'autre sens et je me dis, mais finalement, ma façon de voir les choses était complètement erronée. Oui, j'accepte de signer cette offre. Ça peut être dans les deux sens, comme je vous l'ai expliqué avec cette carte du Mirage, donc qui rejoint totalement ce qu'on voit ici avec les cartes. Il y a cette idée donc d'un engagement ou d'un désengagement, d'autant plus qu'ici, on a le repositionnement, la réorientation. D'accord ? On change de cap, on change de chemin. Alors, voilà, il y a cette idée potentiellement d'une nouvelle voie qui s'offre à vous et de quelque chose qui se perd. On laisse tomber une situation. Donc, ça peut être, oui, ce qu'on observe ici, un détachement, un désengagement, je laisse tomber quelque chose, un projet pour renaître d'une manière différente, d'accord ? Ou alors, je laisse tomber A pour m'engager dans B, d'accord ? Ça peut être un engagement qui fait suite à un détachement ou à une désaliénation ou à un partenariat qui se défait avec quelqu'un. Mais pour moi, voilà, il y a cette idée de changement de cap, il y a cette idée peut-être de renoncement ou de sacrifice avec cette situation qui peut alimenter une forme aussi d'indécision. Parce que là, on voit avec cette carte-là que vous êtes ou que vous pouvez être dans le conflit ou dans la contradiction et vous n'êtes pas serein-sereine par rapport à un choix à faire, par rapport à un positionnement, d'accord ? C'est-à-dire qu'ici, il est question d'essayer de voir véritablement, d'identifier véritablement où se situe, dans quelle direction se situe l'objet de mon bonheur. Que ça soit sentimentalement parlant, est-ce que par exemple, je suis heureuse avec cet homme ou cette femme ? Est-ce que professionnellement, je suis heureuse dans ce travail ? Oui ou non ? Est-ce que dans ce lieu de vie, je m'y plais ? Oui ou non ? Il y a cette idée d'identification, si vous voulez, de cette réalité. Est-ce que mon bonheur se situe dans cette réalité ou pas ? Ou est-ce que ce n'est qu'un mirage, d'accord ? Il y a quelque chose pour moi avec cette carte en quoi vous ne croyez pas. C'est comme si c'était illusoire. C'est-à-dire que pour moi, il y a des choses qui se présentent à vous potentiellement ou qui se sont présentées à vous dans le passé, dans un passé proche ou lointain. Mais c'est comme si vous ne saisissiez pas les occasions. C'est comme si vous n'y croyez pas parce qu'au fond de vous, il y a toujours ce décalage qui s'observe entre la réalité, ce qu'elle vous montre, ce qu'elle vous propose, cette réalité et ce que vous, vous ressentez. Et donc du coup, on a du mal à faire confiance, on a du mal à se lancer, s'investir et potentiellement, peut-être qu'il y a des opportunités qui partent de conclure ou de concrétiser quelque chose de certain avec quelqu'un ou non. Ça peut être aussi un projet personnel. Mais voilà, pour moi, Ami Balance, dans ce tirage-là émotionnel, sentimental, on vous invite à faire le point. À faire le point entre cette réalité extérieure et cette réalité intérieure en quoi il y a des similitudes et en quoi il y a des différences, d'accord ? Où se situent ces similitudes auxquelles vous devez vous accrocher ? Il y a potentiellement aussi quelque chose dont il faudrait se débarrasser, d'accord ? Quelque chose de superflu qui n'a plus sa place dans votre existence, dans votre vie. Ça peut être un état d'esprit, ça peut être des émotions, ça peut être des non-dits, on s'exprime par la parole, ou ça peut être des situations que vous devez en fait laisser partir pour pouvoir justement aligner cette réalité émotionnelle intérieure à ce qui se passe devant vous, dans votre vie, d'accord ? Quelle que soit la thématique, vous l'aurez compris. Donc ici, potentiellement, un changement de cap, redéfinir de nouveaux objectifs, d'accord ? Cette carte du mirage aussi, pour moi, indique peut-être une prise de conscience sur le fait peut-être qu'on s'est fait berner par une situation ou peut-être un éveil, si on peut appeler ça comme ça. J'ouvre les yeux sur une façon de voir ou de considérer une situation ou une personne et je réoriente en fait mon positionnement, je change de cap, d'accord ? Donc ça peut être tout aussi bien négatif que positif, je vous l'ai expliqué. On est soit dans le fait de donner du crédit à un état d'esprit personnel, en se disant voilà, moi je suis sûr que je suis en train de me faire bananer ou berner, donc non, 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 j'y vais pas, ou alors ma façon de penser est erronée, peut-être que je pourrais donner une chance à cette situation en face. Mais le fait est ici qu'on vous invite en fait à faire un bilan, à faire une analyse des similitudes entre ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre façon de voir les choses, votre émotionnel, et ce qui se passe à l'extérieur et voir en quoi ça coïncide ou ça ne coïncide pas, où se situent les blocages, où se situent les différences et les décalages. Je vais m'arrêter là, Ami Balance, c'est tout ce qu'on a pour vous. Donc n'hésitez pas, si ce tirage vous parle, à vous abonner, à liker, à commenter, c'est toujours un plaisir de vous lire. Également, celles et ceux qui souhaitent une consultation privée, personnelle avec moi, je vous invite à me contacter par mail. Vous avez sous la vidéo mon adresse. Vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom à l'adresse indiquée. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501